Hey salut à tous c'est Géraud et bienvenue dans ce guide slash tutoriel sur comment créer un texture pack dans Terraria. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe notre texture pack c'est tout simplement quelque chose que vous ajoutez au jeu pour modifier les aspects visuels. Moi par exemple j'ai fait un texture pack piégé qui cache les minerais et qui les transforme en stone. Voilà vous voyez le minerai de fer je le pose et ça devient de la stone. Ce texture pack possède d'autres petits trucs et astuces mais globalement c'est ça le truc principal de mon texture pack. Vous pouvez donc customiser les textures mais aussi le son les musiques etc et donc je vais vous apprendre aujourd'hui comment créer un ressource pack assez simple. La toute première étape c'est d'aller dans votre dossier my games Terraria que vous pouvez trouver dans documents. Ce dossier se générera dès que vous lancerez le jeu la première fois et vous aurez donc un dossier qui s'appellera ressource pack. Vous pouvez donc aller dedans et c'est ici que seront stockés tous vos ressources pack. On peut voir donc le ressource pack que je vous ai montré à l'instant. L'autre moyen d'accéder à ce dossier c'est directement depuis le jeu. Lorsque vous cliquerez sur workshop use ressource pack vous aurez donc vos ressources pack. Voici celui encore une fois que je vais vous montrer à l'instant et vous pourrez faire open folder. Maintenant que vous êtes dans ce dossier vous allez tout simplement créer un autre dossier avec le nom que vous souhaitez donner à votre texture pack. Une fois cela fait vous allez rentrer dedans et vous allez créer un nouveau document texte que vous avez appelé pack. Sauf que l'extension .txt n'est pas bonne. Donc tout d'abord pour afficher l'extension si vous ne l'avez pas il vous faut aller dans affichage et cocher le extension de nom de fichier juste ici et ça affichera les extensions de vos fichiers vous pourrez voir le .txt. Maintenant ce que vous faites vous cliquez sur renommé et vous supprimez le txt et vous écrivez json. Là il vous demandera confirmation vous dites oui vous avez donc maintenant votre fichier pack.json et tout ça c'est bien beau mais il faut bien y mettre quelque chose dedans pour que ça marche donc vous allez tout simplement ouvrir avec bloc note ou wordpad c'est pareil pour les deux si vous avez des logiciels un peu plus poussé comme notepad++ vous pouvez aussi utiliser ça mais moi je les fais avec notre bloc ça a très bien marché et là ça va devenir un peu compliqué à expliquer mais vous allez faire un peu de la programmation rapidement vous allez commencer par ouvrir une accolade puis vous allez écrire name entre guillemets deux points et le nom de votre texture pack une fois cette ligne fait n'oubliez pas de mettre une virgule entrer et maintenant vous allez écrire pareil mais pour l'auteur n'oubliez pas la virgule et maintenant on fait la description et enfin on va s'occuper de la version de votre texture pack mais ici c'est un petit peu différent vous allez devoir ouvrir une nouvelle accolade écrire entre guillemets major qui est le numéro majeur de la mise à jour vous pouvez écrire 1 puisque ça sera votre première version vous mettez une virgule minor pour la mise à jour mineur si jamais vous avez fait un léger correctif mettez 0 et là vous fermez l'accolade et enfin vous fermez la toute première accolade cette partie là peut être écrit autrement vous pouvez aussi trouver des fois où c'est écrit comme ça parce que c'est une autre façon de faire pour la programmation mais globalement tout ça se trouve dans cette accolade et tout ça se trouve dans cette accolade et voilà avec ça vous avez initialisé votre texture pack vous pouvez donc sauvegarder et fermer donc à cette étape là vous vous retrouvez avec cette fenêtre et vous pouvez voir quand vous faites voir les infos vous avez le nom que vous avez écrit vous avez votre auteur vous avez votre version et vous avez votre description ce qui manquerait à mon texture pack actuellement c'est un petit icône comme pour mon autre texture pack il en manque un donc on va en faire un rapidement donc pour avoir votre icône vous allez devoir avoir une image carré donc pour après la résolution c'est pas très important mais vous faut une image carré donc ici j'ai une image en 750 par 750 pixels vous pouvez essayer du 1000 par 1000 vous pouvez essayer du 1200 par 1200 il n'est pas trop gros non plus mais histoire qu'on a une bonne résolution et après fait de vous plaise donc là ce que je viens de faire rapidement l'espace cinq minutes pour les icônes on s'en fout c'est pas le plus important maintenant ce que vous devez faire c'est enregistrer votre image chou que ça soit en jpeg ou png prenez ce que vous voulez puis donc dans votre dossier de texture pack vous allez l'appeler l'objet icône point extension donc png puisque c'est un png et vous vous allez enregistrer votre image donc à ce moment là du texture pack vous vous retrouvez avec votre icône et vos informations et dont je vous retrouvez donc avec votre icône et vos informations mais si j'active le texture pack il va rien se passer vu que je n'ai encore rien modifié donc qu'est ce qu'il faut faire maintenant dans votre dossier vous allez tout simplement créer un énième nouveau dossier que vous allez appeler content pour contenu en anglais c'est là dedans que vous créerez divers dossiers en fonction de ce que vous voulez modifier je vais donc vous montrer comment modifier des textures du jeu vous allez donc créer encore un nouveau dossier et cette fois vous allez l'appeler images donc images en anglais et c'est là dedans que toute la magie va s'opérer si vous voulez changer la texture de quoi que ce soit il vous faudra son type et son id la meilleure solution c'est tout simplement de passer par terraria wiki officiel d'aller sur la chose que vous voulez changer et de regarder son id donc les id sont ici donc vous en avez deux vous avez le item id donc la stone sous forme d'items et le tile id qui est la stone sous forme de bloc posé dans le monde maintenant que vous savez ça il vous faudra la résolution de l'image parce que terraria fonctionne comme ça il lui faut une résolution de l'image comme repère le mieux pour être sûr d'être à jour c'est d'aller directement dans les fichiers internes du jeu donc pour ça il vous faudra aller dans votre programme files steam steam apps commons terraria content images et là vous avez tous des textures du jeu en points xnb on va revenir sur ça plus tard donc trouver ce que vous cherchez donc là je veux changer la texture de la stone donc on sait que c'est le taille 1 on va en t on recherche le taille 1 on le copie ça sert à rien de supprimer on le fait que le copier et on va dans ce petit logiciel que j'ai trouvé qui s'appelle xnb to png converters ce qui est parfait pour faire un texture pack vous glissez votre xnb dans le input vous cliquez sur le exe il se passe des choses vous pouvez tout fermer ça sert à rien d'avoir le reste est dans le output vous aurez votre png maintenant vous avez votre png de stone vous pouvez en faire ce que vous voulez donc voilà ce que je viens de faire rapidement je viens de colorier l'enterté de la texture de la stone en dégueulasse et j'ai fait en sorte que le taille 2 soit de la stone ce qui fait que maintenant si j'active le mode pack maintenant je me retrouve avec ça mastone est entièrement rouge et dégueulasse voilà comment changer les textures par contre si vous voulez changer un son par un autre il faudra que votre nouveau son soit aussi en xnb dans votre ressource pack donc pour convertir votre fichier sont en xnb je vous présente un autre logiciel qui s'appelle t convert qui va permettre de convertir vers le xnb mais il fait d'autres choses mais dans ce cas là on va juste s'en servir pour ça je vous conseille de faire comme j'ai fait là d'avoir un dossier input et un dossier output comme on a pu voir pour l'autre logiciel dans le dossier input vous foutez votre son voici mon son agréable vous lancez t convert vous sélectionnez l'onglet convertir en haut à gauche après avoir bien entendu donner l'accès à l'input et l'output et vous convertissez mais c'est fini et vous avez maintenant votre fichier xnb à qui il faut donner le nom du son que vous souhaitez modifier vous les mettez dans un dossier son que vous avez créé dans votre dossier content et maintenant vous pouvez profiter de votre nouveau son donc comme vous pouvez voir la mécanique est assez similaire elle se ressent fortement entre l'image et le son après il suffit juste de savoir s'il faut forcément refaire un xnb ou le simple format qu'on utilise au quotidien fonctionnera donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu comme ça je fais beaucoup de live terraria en ce moment sur twitch donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur twitch.tv slash géroroté évitez de repeindre de la pierre avec du sang et je vous dis à la prochaine tchou baaai